Oui, à 7h56, bonjour Philippe. Bonjour, Jean-François Copé, donc restez pour votre chronique. Oui, avant de commencer Yves, juste un petit mot. Je voudrais dire que Mein Kampf est mon livre de plage préféré et que je collectionne les photos d'enfants nus. Ça va pas, non ? C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Non, c'était juste pour mettre un coup de froid dans le studio, comme c'est la canicule. Vous avez vu comment ça a glacé ? C'est fait baisser tout de 5 degrés. Ils ont eu peur. Vous aviez la tête de la ministre des Sports pendant ma chronique. Oh la vache, le gars se suicide un 16 juin. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va plutôt parler de notre invité, Jean-François Copé. Vous voulez parler de GFC, le Kennedy de Moe, le Red Shard de droite, le Duke Ellington de Seine-et-Marne, le Jean-Michel Jarre de Léna, le Klederman des Républicains. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Jean-François, vous avez déclaré ma famille politique ne va pas bien. C'est un doux euphémisme pour des gens qui sont entre les soins palliatifs et la chambre froide. Ils font plus que tout sauter. Sur l'échelle des familles, c'est vrai que les Républicains sont entre les vimes. Les Courgeaux ou les De Ligonnès. La droite retient trop ses coups. Rachida Haddati, il ne les retient pas assez. Christian Jacob est autant isolé qu'un brocoli vapeur dans l'assiette de Gérard Larcher. Et puis votre ami François Fillon vous manque cruellement. Jean-François, vous avez déclaré Le Pen-Mélenchon, même combat. Et oui, ça clashe. Jean-François, c'est le poids des mots, le choc des cocos. Oui, on a reçu Maurice Lévy de publicitière. Il m'a vendu ce slogan, le poids des mots, le choc des cocos. Ça m'a coûté 10 000 balles. Ce n'est pas donné. J'ai la note pour Régis Avaianas, notre patron. Plus sérieusement, Jean-Luc Mélenchon a autant de chances d'être Premier ministre que moi de faire des enfants à Denise Gray cet été. Elle est décédée. D'où la difficulté. Oui, c'est une métaphore. Parlons de l'actu. La France est en train de subir une vague de chaleur inédite. Oui, et pendant la canicule, BFM devient ta mère. En fait, parce que BFM te dit quoi manger, quoi boire. Je vous ai regardé hier. Alors, il ne faut pas boire d'alcool. Il faut prendre des douches. Pour vous, puis pour les autres aussi, évidemment. Et puis aussi, vous avez donné hier les remèdes de grand-mère comme étaler un drap mouillé. D'ailleurs, votre grand-mère peut s'occuper, pendant la nuit, de vous mouiller le drap elle-même. C'est un des nombreux avantages du quatrième âge. Les climatologues avaient prévu ce scénario catastrophe. Oui, alors, comme quoi, on aurait dû plus écouter Nicolas Hulot. Bon, sauf quand il disait « Mais reviens Christelle, c'est un malentendu ! Je dois te signer ta convention de stage ! » En courant dans les couloirs de TF1, le pantalon sur les chevilles, dans une parfaite imitation du pingouin de Patagonie. Alors, je rassure nos auditeurs, Christelle va bien. Elle avait pu trouver refuge dans un bureau au bout du couloir, celui de PPD. Hier, les lycées ont passé l'épreuve de philo. Les sujets étaient « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? » ou « Revient-il à l'état de décider de ce qui est juste ? » Jean-François et Méloman, c'est Gland Gould, c'est France Culture. Alors, les sujets de le bac. Le premier sujet, donc, c'était « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? » La réponse était « Oui ! » Voilà. Prenons, par exemple, mes chroniques. Eh bien, elles ont failli transformer le monde, puisque je suis passé un poil de cul d'être ministre de la Culture. Je ne sais pas pourquoi que je ne l'ai pas eu. À cause de trois, quatre coincés du derche, à mon avis. Mais bon. Autre exemple de pratiques artistiques qui transforment le monde, face à la guerre, le chanteur Bono de U2, le Yves Duteil irlandais, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une chanson, et derrière, il y a encore la guerre. Comme quoi, la bonne réponse, c'était « Non ! » Bien évidemment. Alors, Socrate, Platon, Hegel, Heidegger, c'est fou le bac de philo, parce que tous ces mineurs qui pensent à de vieux messieurs, alors qu'on blâme tant les vieux messieurs qui pensent à des mineurs, et que la vie est injuste. Oui, alors, sans transition, il y a par dit avant qu'il y a un nouveau témoignage contre Damien Abad, n'est-ce pas ? Ouh ! À l'image de la météo, il commence à avoir très chaud au cul, notre Damien. C'est un troisième témoignage qui accable Damien Abad, et qui a désormais... Il a plus de plaintes que de moignons. Alors, il aurait glissé un produit dans le verre d'une jeune fille, parce qu'il est barista aussi, Damien, il prépare le meilleur GHB on the rock de la capitale. Il est plein de ressources, parce que ce n'est pas simple de faire des cocktails, puis de balancer le shaker avec des petits bras. J'en ai vraiment un chapeau à lui. Il aurait poussé l'admoiselle, on a dit, dans les toilettes. Alors, si c'est les toilettes handicapées, c'est vrai que c'est spacieux. On peut se courir après pendant 20 minutes dans des toilettes handicapées. Damien est candidat dans l'un. Et au fond, qu'il soit coupable ou innocent, il sera bien puni en vivant dans l'un. Et je finirai par deux citations. Une amie instagrameuse tentant de citer Niche me disait hier, ce qui ne nous tue pas nous rend moins morts. Et c'est vrai que ce n'est pas faux. Et je lui préférerais Michel Serres qui disait, la philosophie, ça sert à savoir perdre. Ça peut être utile pour dimanche, à pas mal de monde. Merci Philippe Adonat, d'ici là sur RTL.fr pour votre chronique en vidéo. Merci d'être resté avec nous, Jean-Rançois Copé. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !